Bonjour, on va vous parler de la traction ferroviaire. La traction ferroviaire, c'est tout ce qui est en rapport avec les chemins de fer et toutes sortes de trains. Les trains à vapeur, les trains électriques et les trains magnétiques. Voilà les points à aborder. On a déjà parlé dans les trois vidéos précédentes de l'historique. L'histoire des chemins de fer, l'histoire du transport en train. On a parlé du train à vapeur et du train électrique. Et maintenant, on va parler et terminer avec le train magnétique et l'aérodynamisme du train. Le train magnétique. Bon, pas de roues, pas de rails, il n'y a que des électro-aimaux. Ils volent à quelques centimètres au-dessus de la voie. Et c'est plus silencieux que les trains classiques. Bon, ils volent à peu près, c'est 15 centimètres. Les électro-aimaux sont en fait des bobines. Les bobines sont alimentées avec un courant électrique, sont alimentées d'un courant électrique, peut-être alternatif, peut-être continu. Et voilà, les bobines vont générer un champ magnétique. Et cela s'est expliqué dans la vidéo qui parle du train électrique. Comment le train flotte ? Bon, les électro-aimaux qui équipent le train et les plaques d'acier qui sont fixées à la voie sont face à face. Les voilà. Ce sont les électro-aimaux du train et ce sont là et là, ce sont les aciers qui sont fixés sur la voie. Lorsque le courant circule dans les bobines, il génère un champ magnétique. Les plaques d'acier sont donc attirées. Et comme elles sont fixées à la voie, alors le train se soulève. Bon, là, il y a une attraction et là, on voit que le train se soulève. En plus, il y a un système qui permet de gérer la puissance des champs magnétiques afin que le train n'entre jamais en contact avec la voie. En fait, il faut éviter que le train entre en frottement avec les bords de la voie. Pour cela, les fronts du train sont équipés des bobines et les bords de la rail sont équipés d'acier. Bon, les voilà. Là, il y a des bobines et là, il y a l'acier. Si le train décale vers la droite, bon, vers là, alors le champ magnétique généré par la bobine droite, la bobine droite qui est là, qui est alimentée d'un courant électrique, bon, le champ magnétique va augmenter pour attirer, on peut dire, l'acier qui est sur la voie là, et pour qu'il revient, et pour que le train revient vers l'axe de la voie. Le déplacement du train. Alors, bon, là, c'est la voie. On a des bobines, on peut dire, qui génèrent un champ magnétique. Bon, là, c'est un pôle nord, là, c'est un pôle sud, là, c'est un pôle nord. Bon, et là, c'est le train, ça appartient au train. Là, c'est le pôle sud, là, c'est le pôle nord, et là, c'est le pôle sud. Alors, il y a une attraction entre le pôle nord et le pôle sud. Ce pôle sud va attirer ce pôle nord, et ce pôle nord va attirer ce pôle sud. Alors, et avec ces attractions, le train va avancer. Et maintenant, pour que le train continue à avancer, il faut inverser le sens du courant des électro-aimants qui sont placés sur la voie. Alors, les pôles nord deviennent des pôles sud, et les pôles sud deviennent des pôles nord. Alors, celui-là devient un pôle sud, celui-là un pôle nord, et celui-là un pôle sud. En plus, il y a une alimentation d'une nouvelle bobine qui se place là, elle devient un pôle nord pour qu'elle attire ce pôle sud. Ce pôle sud va devenir là, elle, elle va devenir là, alors il y a une autre action. Si on peut l'imaginer, le train va avancer. L'aérodynamisme Avant de l'aérodynamisme, on veut dire que le record du train magnétique, c'est 603 km par heure, et c'est en 2015. Maintenant, on va parler de l'aérodynamisme. Bon, on cherche toujours en aérodynamisme de faire des longs-nés et avec des parois lisses. Et en plus, on cherche à éviter les turbulences commises car les voitures sont épassées. Bon, les espaces qui sont là, là, là et là. Et on travaille à raccourcir ces espaces-là ou à réduire ces espaces-là pour diminuer ces turbulences. Bon, bon, sur, pour le TGV français, par exemple, qui est en eau. Bon, là, on a réduit cet espace et il est plus aérodynamique. Bon, en comparant avec les autres trains avant, le train, les trains électriques avant ou les trains à vapeur avant. Bon, il présente un grand espace entre ces voitures. Bon, ça, c'est la motrice et ça, les voitures. Bon, ces espaces-là causent des problèmes et des pertes d'énergie à cause des turbulences et tous ces phénomènes-là. Maintenant, merci pour votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !